Nous poursuivons nos modélisations concernant ce clapet et nous allons passer à la pièce numéro 1-2 qui s'appelle pied gauche. Le pied gauche est une tôle pliée d'épaisseur 3 mm. Le pied gauche c'est ce qu'on voit ici, repère 1-2, et qui va servir de support pour fixer le clapet sur une pièce support également. Allons-y, allons voir le dessin de définition de ce pied. Alors le pied gauche, le voici. Donc on va retrouver un petit peu comme pour la cuve, une forme, un profil que l'on pourra extruder. Et ensuite on fera des opérations d'enlèvement de matière en transversal. Donc on va procéder de la même manière, c'est-à-dire on va s'appuyer sur les codes qui sont donnés sur ce profil, donc 204, 75 et 40 pour créer notre profil. Donc on revient sur le fichier clapet. On a déjà créé une pièce cuve. Et on va maintenant pouvoir créer notre pied. Donc si on regarde l'assemblage, le pied et la cuve vont être situés au même endroit, vont s'arrêter au même niveau. D'accord ? Donc ce qu'on va pouvoir faire par exemple, c'est s'appuyer sur la face. Alors ce qu'on peut faire c'est s'appuyer non pas sur la face mais sur le plan right pour faire notre profil. Donc on va sélectionner right, esquisse. On se met avec un clic droit normal à la face et on va donc créer notre profil. Donc là je vais m'appuyer sur l'arrête, enfin le point. Alors je ne l'ai pas tout à fait saisi. Le point ici, s'il veut bien. Voilà, je prends le point, je descends verticalement. Je crée un profil approximatif. Alors s'il ne m'a pas accroché correctement mon point, je peux. Alors c'est intéressant de voir comment ça se passe. Donc il l'a bien fait latéralement mais il ne l'a pas fait verticalement. Donc c'est une manière de voir les fonctionnalités d'ajout de contraintes. Donc dans Onshape, toutes les contraintes, on peut les ajouter de manière unitaire avec toutes ces fonctionnalités là. Donc je vais prendre le point, je vais prendre le segment et je vais créer une contrainte de coïncidence. Donc là j'arrête bien mon point au bon endroit. Donc je reprends mes cotes de mon pied. Donc 240, 75, 40. Donc je vais tout de suite mettre mes cotes. 240, 75 et 40. Bien, alors maintenant ce que l'on va faire c'est on va donc créer la pièce de tollerie. Donc à partir du moment où j'ai déjà ce profil qui est réalisé, je peux cacher ma cuve qui va me gêner au niveau de la visualisation. Et je vais maintenant fermer mon esquisse pour pouvoir créer et trouver donc l'icône modèle de tollerie. Donc je vais sur modèle de tollerie. Et là je vais faire à nouveau une extrusion. Alors on a dit que c'est une épaisseur de 3. Et on va mettre donc des rayons équivalents à l'épaisseur de matière. 3. La valeur d'extrusion, elle est de 200. Donc là je règle ma valeur à 200. Et je vais évidemment sélectionner, alors comme je vous l'ai dit, on peut sélectionner arrête par arrête, ou segment par segment, ou je peux carrément prendre mon esquisse complète. Je veux cette fois-ci conserver mon plan d'esquisse au milieu de ma pièce. Donc là je vais choisir symétrie, comme ceci. Et je vais vérifier les côtes que j'avais. Donc ce sont des côtes extérieures. Donc je dois avoir la matière vers l'intérieur. Donc là à nouveau ma matière est du mauvais côté. Donc je vais inverser ma matière. Voilà. Et je peux valider mon modèle de tollerie appareil. Donc c'est ce qu'on voit à ce niveau-là. On voit la deuxième pièce. Très bien. Alors maintenant, comment on va procéder ? Il va falloir qu'on fasse ces enlèvements de matière. Donc l'enlèvement de matière latérale ici. Et l'enlèvement de matière cylindrique. Et l'enlèvement de matière qui va servir de support pour la cuve. Et les chanfreins. Donc on va commencer par tracer le diamètre 156 à 111 du bord. Donc pour cela, on va se mettre face à cette surface. On sélectionne la surface. On ouvre une esquisse. On fait un clic droit afficher la normale. On peut zoomer. Et c'est parti. On va donc faire un arc. Donc cet arc va être situé sur le plan central. Et on est situé, on va le coter tout de suite. Il est coté à 111. Voilà. Donc en fin de compte, il est sur ce point-là. Très bien. Le diamètre, c'est du 156. Donc je cote, je prends l'arc et je cote le diamètre 156. Voilà, c'est terminé pour ce premier contour. Alors, l'intérêt de DawnShape, vous allez voir, c'est que sur la même esquisse, et dans le même part studio, on peut faire une multitude d'esquisses et de contours. Et d'utiliser que ce qui nous intéresse pour faire nos opérations d'extrusion, d'enlèvement de matière ou d'ajout de matière. Alors, maintenant, on va continuer. On va réaliser les contours qui est ici. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un contour qui va enlever tout ce côté-là. Voilà. Donc là, on va avoir 180. Et ici, on a un rayon de sang. Alors, c'est parti. Je fais un trait. Je fais une ligne partant du bas, ici. Je m'arrête. Voilà. Alors, si mon point n'est pas bien accroché, je vous rappelle la technique, je prends le segment, le point, et je sélectionne. Voilà. Ensuite, je fais un arc par son centre. Donc, je clique, je positionne mon point, et je fais un arc. Voilà. Donc. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ce point. Voilà, je l'enlève. Donc, je vais coter le rayon à 100. Voilà. Donc là, c'est normal qu'on tombe ici. Ensuite, je vais continuer mon profil. Ici, je vais enlever de la matière. Donc, il faut que je ferme tout ça. Et je vais aller chercher le point de coïncidence, ici. Alors, j'ai encore un petit souci à ce niveau-là. Donc, je vais prendre le point. Je peux prendre l'arrête latérale, ici, et faire une coïncidence. Ça, c'est tout bon. Maintenant, on peut utiliser d'autres fonctionnalités de handshake. Par exemple, découper. On va découper les morceaux qui sont en trop, qui se croisent. Voilà. Donc là, on a le profil qui est correct. Ensuite, on va rendre symétrique. On va faire un miroir par rapport à ce plan de ces entités-là. Donc, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ici, voilà. Et il ne nous reste plus qu'à mettre la cote de largeur, ici, qui est de 180. Voilà. Donc là, on a un profil qui est réalisé. C'est parfait. Et alors, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire ? On va encore avoir ce rayon de sang qui va apparaître ici, qu'il faut réaliser pour enlever la matière. Donc, allons-y. On refait un arc. Voilà, je vais le coter. Rayon de sang. Et on va fermer le profil. Comme ça, on est tranquille. Donc là, on va prendre un point. Et on va bien rester horizontal à un autre point. On va rendre coïncident le point et le segment. Voilà. Et là, on a à utiliser les ciseaux pour découper ce qui gêne. Voilà. Donc, on a notre profil. Parfait. Alors, si les plans qu'on n'utilise pas nous gênent, on peut les cacher. Ça va nous permettre de mieux voir les profils. Donc là, on voit bien ce qu'on a à enlever comme matière. Il ne nous reste plus qu'à enlever la matière. Donc, on va enlever déjà la matière. Il faut qu'on enlève toute la matière. Enfin, tous les contours dans les deux directions. Puisque là, on est sur l'épaisseur. Et donc, il va falloir l'enlever dans l'autre sens également. Donc, une fois qu'on a fait ça, alors on peut fermer l'esquisse. Ou pas d'ailleurs. On peut passer directement à la fonction extruder. Et là, on va décocher ce qui vient d'apparaître. On a notre esquisse qui apparaît bien ici. On va choisir les zones que l'on souhaite. Donc, au niveau de l'extrusion, je ne l'ai pas dit. Mais on peut faire une extrusion solide ou surfacique. On peut créer un nouveau solide. On peut ajouter de la matière à un solide déjà existant. Si on l'ajoute ici. On peut retirer de la matière. On peut faire une intersection. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est bien retirer de la matière. Donc, solide. Donc, solide, retiré. La matière, c'est bien la parte 2 qu'on va renommer tout à l'heure pied gauche. Et on va le retirer. Donc, on peut le faire en symétrique. En symétrique. Et la fonction, on va mettre à travers tout. Donc là, j'enlève déjà cette partie-là. Je me remets dans la zone de sélection. Mais je peux aussi sélectionner ce contour-là. Je peux sélectionner ce contour-là. Alors, attention, celui-ci, je n'ai pas le droit de le sélectionner dans les deux directions. Donc, je ne vais pas le prendre. Donc, ça va vous permettre de voir qu'on peut faire ça en deux opérations. Je vais sélectionner celui-ci. Et là, je vais valider. Donc, voilà. Donc, ça, c'est déjà un premier enlèvement de matière. Alors, je me rends compte qu'il a... Que là, je n'ai pas tout enlevé. Alors, on va regarder ce qui ne va pas. Vous voyez, ici, j'ai juste enlevé... Il ne m'a pas pris la partie inférieure. Donc, dans ces cas-là, on a peut-être intérêt à cacher le modèle pour bien voir les zones des contours qui apparaissent. Donc là, les deux zones rayonnées n'avaient pas été choisies. Donc, on n'avait pas l'enlèvement de matière voulu. Voilà. Donc là, on a bien notre enlèvement de matière. Il ne nous reste plus qu'à enlever la petite matière qui est devant. Pour cela, on va réafficher l'esquisse pour bien la voir. On va à nouveau faire une opération d'extrusion solide retirée. On va sélectionner, donc dans la zone de sélection, la petite face qui est là. On va inverser la direction. Donc là, il enlève bien vers le devant. On va lui dire qu'il faut qu'il le fasse à travers tout. Voilà. Et donc, la pièce d'étendue de fusion, c'est bien avec l'appart 2. J'aurais pu lui dire d'enlever cette matière sur la cuve, par exemple. Donc, je valide. Ça, c'est bon. Je peux recacher maintenant mon esquisse 3D. Alors, pour être bien rigoureux, on pourrait aussi dire, voilà, ça c'est le modèle de tollerie cuve. Alors, je ne l'ai pas fait, mais on peut le faire maintenant. Renommer, modèle de tollerie cuve. Pour s'y repérer, quand on veut être plus clair. Là, c'est pied gauche. Clique droit, renommer, modèle de tollerie, pied gauche. C'est bien d'être organisé quand on fait des choses un peu complexes. Voilà. Et on n'oublie pas de renommer la part 2, pied gauche. Alors, on essaie de mettre une majuscule à la première lettre et ensuite des minuscules. Parce que ces noms-là, ces noms de pièces-là apparaîtront dans la nomenclature quand on va la générer. Donc ici, on voit notre profil avec le support. Vous voyez ? Donc là, on vient de réaliser dans le même part studio la cuve et le pied gauche. On vient de réaliser dans le même part studio la cuve et le pied gauche.